C'est parti pour ce road trip d'une semaine en Corse. Jeanna, Guillaume et JC m'ont rejoint de Paris jusqu'à Genève. On fait le plein, on vérifie la pression des pneus, on teste l'imperméabilité de nos k-ways, on se regarde dans le blanc des yeux et go, direction l'Italie. Mais avant ça, premier passage de frontière vers la France. Rien à déclarer, à part notre envie d'arriver sur l'île de beauté le plus rapidement possible. Allez, droit devant, plein gaz pendant 4 heures, ce ne sera pas forcément une partie de plaisir, mais on sait que c'est la seule journée où on verra l'autoroute. Après 10 km, déjà un petit problème. Jeanna et JC ont pris la mauvaise sortie et mon paquetage de sans-abri commence à se barrer de ma bonne ville. On appelle les copains, on met une nouvelle sangle et on reprend l'autoroute direction Savona en Italie pour prendre le ferry qui doit nous mener jusqu'à Bastia. Mais ça, c'était sans compter les emplois. Enfin, pour le moment, on trace notre route et malgré la pluie, on est plutôt content d'être un moto pour doubler toutes les voitures qui attendent pour passer dans le tunnel du Mont Blanc. Il est annoncé plus de 2 heures d'attente quand même. Sans honte, on se place juste devant pour filer dans les 11,6 km qui traversent le Mont Blanc et la frontière italienne. Mais avant ça, petit passage à la caisse. Oups, ça ne passe pas avec cette carte. En même temps, 30 euros l'allée simple, ça pique. Je dois vider mon assurance vie et ça me permet de passer le portique de sécurité. Et là, on doit faire très attention et être concentré. Ça ne rigole pas dans le tunnel. Vitesse max, 60 km heure. Vitesse minimum, 50 km heure. Un vrai travail d'équilibriste pour rester dans la fourchette autorisée. Jeanna et moi, nous ferons d'ailleurs flasher. La moto, elle n'est pas loin. Allez, petite pause dans la vallée d'Aost et disons que les prix italiens compensent celui du tunnel du Mont Blanc. Allez, high five mon gars. Ah merde. Je n'aurais pas dû chanter sous mon casque. J'ai fait venir la pluie. Promis, j'arrête de chanter. Bon, c'est la dernière fois qu'on a vu la pluie. Mais ça ne veut pas dire que c'était la fin des emmerdes. Mais la prochaine, on ne l'avait vraiment pas vu venir. Bon, là, on a arrêté au péage. On a perdu Guillaume. Il s'est arrêté sous un pont. Ça, c'était il y a 150 km. Et il ne faut plus au téléphone. On rigole, mais ce n'est pas drôle. On a perdu un frère. Pas enregistrement à 3h. Et le ferry est retardé. On part à 4h du matin. JC, est-ce que tu veux nous expliquer la situation ? C'est la merde. C'est la merde. On commence vraiment à se faire de l'inquiétude. On mobilise ciel et terre et service de café pour nous aider à localiser Guillaume. Finalement, on retrouve sa trace. Un grand ouf de soulagement, c'était juste son téléphone qui s'était envolé sur l'autoroute. On part rapidement se prendre une bière pour fêter ça et attendre son retour. Près de 4h après l'avoir perdu. Finalement, heureusement que le ferry avait un peu de retard. Le rescapé, qu'est-ce qu'on fait ici ? Là, on kiffe notre fin de journée. Une journée remplie d'émotions. Beaucoup d'émotions aujourd'hui. Mon Dieu. On va se retrouver, enfin. Je suis revenu entre les mains. Je suis réellement revenu entre les mains. Réellement. En fait, à ce moment-là, il est minuit. Tout est rentré dans l'ordre, mais il faut encore qu'on tue quelques heures. L'embarquement du ferry, c'est à 2h30 du matin. Donc, en fait, on essaie de profiter des activités de cette petite bourgade italienne. La situation, elle est un peu apocalyptique. Les enfants pleurent dans les voitures. Les parents errent sur le quai comme des zombies. On se sent complètement laissé à l'abandon. On perd même un peu la tête. Bon, ça s'entend. À ce moment-là, on est complètement décalqué. Mais à 7h du matin, le ferry arrive enfin. On peut embarquer avec les premières lueurs du jour. On n'y croyait vraiment plus. La moto bien sanglée, on rentre dans les cabines du ferry, mais impossible de dormir. Jeana et moi partons profiter de la vue imprenable et des installations du ferry. jacuzzi, bar, restaurant, solarium. À l'abri du vent. À 13h, enfin le débarquement. Petit passage par la douane pour déclarer notre perte de sommeil. Et on arrive enfin à Bastia. Ah non, en fait, le ferry nous a laissé à l'île Rousse à cause des conditions climatiques. Mais nous, on doit aller chercher Jean, le 5e compagnon d'aventure à l'aéroport de Bastia. Ça nous rallonge la première étape qui était déjà l'une des plus longues du voyage. On prend les choses avec philosophie. Après tout, on est content d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, Guillaume, présente-nous ta moto un peu. C'est le confort pour les roadtrips, que ce soit pour le driver que pour les passagères. Parce que oui, ce sont des passagères qui m'ont derrière moi. Femme depuis 2018, débridée, 75 chevaux, full black, chromée, une merveille. Pêchue au démarrage. Et vitesse de pointe, record sur sa SNI, 200 km heure. Voilà le tank. GS tous 50, modèle 2020, full option, les 3 packs. Arbracame à distribution variable. 5000 km. Attention, c'est technique. Assez technique. Valise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Le top du top. Anti-dribbling, anti-wheeling, désactivé de base. Il y a toutes les options. Protection de protection. Crash bar. Feu anti-brouillard, on met l'FBI. Et double disque. Et valve coudée. Et valve coudée. Ça, c'est très important pour ne pas s'en foutre plein les doigts quand on regonfle les pneus. Et les top case. Vas-y, montre-nous ces beaux top case. 32 litres à droite. Il y a le faux d'échappement. 41 litres à gauche. 58 litres ici. Il fait un total de je sais plus. Donc le mec, juste pour qu'on se situe, il a quand même pris ses embauchoirs de chaussures. Il a tellement de place qu'il prend ses embauchoirs en road trip. Un monstre. Un monstre de moto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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